Le chou-ra fait partie de la famille des Brassicaceae, de l'espèce Brassicaceae, de la sous-espèce Kaolorapa congilodes. On trouve également dans l'espèce Brassicaceae le chou-brocoli, le chou-cabu, le chou-de-Bruxelles, le chou-feuille, le chou-fleur et le chou-de-Milan. Le chou-ra est une plante bisannuelle cultivée pour sa rave produite sur la tige. Il produit peu de feuilles et sa chair blanche reste tendre. Il existe différentes variétés qui se distinguent par la taille et la couleur de la rave. Il existe des variétés précoces et des variétés de conservation. Pollinisation de tous les choux de l'espèce Oleraceae. Les fleurs de l'espèce Brassicaceae sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles contiennent les organes mâles et femelles. Mais elles sont en grande majorité autostériles. Le pollen des fleurs d'une plante ne peut féconder qu'une autre plante. Les plantes sont donc allogames. Pour permettre la pollinisation, il faudra donc les cultiver en groupe. Ce sont les insectes qui sont les vecteurs de pollinisation. Ces mécanismes permettent une grande diversité génétique naturelle. Toutes les sous-espèces de choux de l'espèce Brassicaceae se croisent entre elles. On évitera donc de cultiver des porte-graines de différents types de choux côte à côte. Pour conserver la pureté variétale, il est conseillé d'isoler chaque variété de l'espèce Brassicaceae d'une distance d'un kilomètre. Cette distance peut être réduite à 500 mètres s'il y a une barrière naturelle, comme une haie, entre deux variétés. On peut aussi pratiquer l'isolement variétal avec des ruchettes d'insectes sous moustiquaires fixes. Ou avec des moustiquaires ouvertes en alternance. On se référera pour cette technique au module sur l'isolement mécanique de l'ABC de la production de semences. Cycle du Chourave Les porte-graines des variétés de conservation se cultivent la première année du cycle, de la même manière que pour les choux destinés à la consommation. La première année, ils forment des raves qui devront passer l'hiver pour fleurir l'année suivante. Les raves trop développés ou éclatés à la fin de l'automne sont difficiles à faire hiberner. Dans la plupart des régions, on sèmera donc les variétés précoces, comme les variétés de conservation, en juin-juillet. Montage la production de la production de l'ABC. C'est correct. Il y a d'un souk de la production d'éluie de la production de l'ABC. L'Élisse devrait reprendre du tout à l'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada L'éluia Sous-titrage Société Radio-Canada L'éluia Sous-titrage Société Radio-Canada L'éluia Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Pour une bonne diversité génétique, il est nécessaire de sélectionner 30 chou-raves à l'automne, afin de conserver au printemps 10 à 15 portes-graines. La production de graines de chou-rave s'effectue sur des plans sains, dont on aura observé toute la période de croissance. Cela permet de connaître toutes les caractéristiques des variétés, la qualité de la rave, la vigueur et la croissance rapide du plan, la résistance aux maladies, la bonne conservation ou la précocité, la résistance au froid. Musique douce Les portes-graines peuvent se conserver en caves. On coupera les feuilles latérales en préservant les centrales. Musique douce Puis, les portes-graines sont mises en jauge dans le sable ou en pot. Pendant la période d'hibernation, le chou-rave est moins sensible à la pourriture que les choux à tête. Musique douce Musique douce Un hiver sec lui convient mieux et des raves moins gorgées d'eau sont plus résistantes aux rigueurs de l'hiver. Musique douce Au printemps, quand on ne craint plus les fortes gelées, on sort les choux-raves conservés en silos et on les replante en les enterrant à deux tiers de leur volume. Musique douce Le chou-rave va former des ampes florales et monter en fleurs. Musique douce Pour empêcher la verse, il sera parfois nécessaire de tutorer les ampes florales. Musique douce 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 Récolte, extraction, tri et conservation de tous les choux, oléracea. Musique douce 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 Pour ne pas perdre de graines, on peut récolter au fur et à mesure de la maturité des ampes. On peut aussi récolter la plante entière avant la maturité complète de toutes les graines. Pour terminer le processus de maturation, il est nécessaire de bien les faire sécher dans un endroit sec et ventilé, en évitant de les exposer aux rayons du soleil. Les siliques des choux sont prêtes pour l'extraction quand on peut les casser facilement entre les doigts. Pour l'extraction, on étale les siliques sur une bâche en plastique ou sur un tissu épais avant de les battre ou de les frotter avec les mains. On peut aussi remplir un sac qu'on battra sur une surface molle. Pour des quantités plus importantes, on peut les fouler au pied. Ou rouler dessus. Les siliques qui ne s'ouvrent pas facilement contiennent probablement des graines immatures qui ne germeront pas bien. Pour le tri, on enlèvera les déchets en les passant dans des tamis grossiers qui retiendront les déchets et laisseront tomber les graines dans un récipient. Puis on les passera dans un autre tamis qui laissera passer tous les petits déchets mais pas les graines. Enfin, il faudra les vanner, c'est-à-dire les ventiler, soit en soufflant dessus, pour faire partir les derniers déchets, soit à l'aide du vent. Toutes les graines de l'espèce Brassica oléracea se ressemblent énormément. Il est donc très difficile de distinguer par exemple des graines de chou-cabu de celles de chou-fleur. D'où l'importance de bien étiqueter les plants porte-graines et les graines récoltées avec le nom de l'espèce, de la variété et de l'année de culture. Pour la conservation, on mettra les graines quelques jours au congélateur afin d'éliminer les parasites. Les graines de chou ont une durée germinative de 5 ans. Elles peuvent cependant conserver une faculté germinative jusqu'à 10 ans. Cette faculté est prolongée par un stockage à basse température. Un gramme de graines contient 250 à 300 semences selon la variété. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501